Alors bonjour à tous et à toutes, je suis donc Adi, le cofondateur de francturquie.com et adi.boutique. Donc nous sommes basés en Turquie et nous proposons à toute entreprise internationale de pouvoir sourcer leurs produits en Turquie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler très rapidement de comment lancer sa marque, comment créer sa marque en Turquie. Bon, déjà félicitations parce que ça veut dire que vous êtes un entrepreneur et que vous avez envie de lancer un challenge à vous-même, un défi. Eh bien, bravo parce que ce n'est pas chose facile. Alors, concernant la marque que vous voulez lancer, il y a deux approches. Soit vous avez déjà un prototype. Donc vous avez, admettons, envie de faire un t-shirt, un polo, une robe, casquette, des chaussures, un sac et j'en passe. Vous avez déjà le prototype. Si vous avez déjà le prototype, il vous suffit tout simplement de me l'envoyer en prenant contact directement sur ma boutique. Donc je vais vous donner l'URL. De toute façon, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Donc ici, vous allez sur franceturquie.com Et vous allez pouvoir me contacter directement via la page « Prenons contacts ». Vous cliquez sur « Prenons contacts » et vous allez pouvoir me contacter. Vous suivez le formulaire et vous m'envoyez une photo du prototype, etc. Quand on reçoit votre prototype, on va chercher l'usine qui est la mieux adaptée pour fabriquer votre produit. Néanmoins, il y aura quand même besoin de votre part des informations du type les quantités. Ça veut dire, est-ce que vous voulez 200, 300, 1000, 10 000, 100 000 pièces ? Pourquoi ? Parce qu'en Turquie, il y a beaucoup d'usines. Il y a des usines qui n'accepteront pas de faire en dessous de 1000 pièces. Il y en a d'autres qui vont accepter de faire en dessous de 1000 pièces, qui vont accepter de faire 500 pièces, 400 pièces. Mais il faut comprendre une chose, les usines ne sont pas très motivées pour faire des petites quantités. Ça ne les intéresse pas. Elles préfèrent les gros clients avec des grosses quantités. Je vous recommande quand même de faire un effort sur ce point-là. Malgré tout, si vous ne pouvez pas, parce qu'on peut comprendre, au début on se lance, l'argument est toujours souvent pareil en tout cas, c'est je me lance, je fais des petites quantités et si mon idée, elle est bonne, après je vais commander plein de quantités. Oui, c'est ce qu'on vous souhaite, bien entendu, à tous. Sauf que malheureusement, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je vais vous donner un conseil. Mon conseil est le suivant. Si vous avez un prototype, essayez de faire faire plus de quantités, 30, 40, 50 pièces, dans votre pays où vous avez fait votre prototype. Parce que celui qui vous a fait votre prototype, c'est un atelier. Il est capable de faire une production de 50, 100 pièces. Vous allez me dire, oui, mais le problème, c'est qu'il va me prendre cher. Ce n'est pas grave. Parce que lorsqu'on lance une marque, l'objectif numéro un, ce n'est pas de savoir si je vais gagner de l'argent. Ce n'est pas ça. Si vous pensez comme ça, il faut arrêter tout de suite. Vous n'êtes pas fait pour faire ce business, ni pour être un entrepreneur. Quand on est un entrepreneur et qu'on lance sa marque, au début, la première préoccupation que vous devez avoir, c'est est-ce que mon produit va plaire à mes clients ? Est-ce que mon produit va se vendre ? Est-ce qu'il y a un marché pour mon produit ? Est-ce que mon idée est vraiment la bonne ? Ça, c'est la manière dont vous devez réfléchir et agir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le t-shirt, il vous coûte 20 euros pour le fabriquer et que vous voulez le vendre 30 euros. Et vous allez me dire, ouais, mais je ne vais gagner que 10 euros. Moi, je voudrais le faire fabriquer en Chine. Il va me coûter 5 euros. Le problème, c'est que comme vous êtes obligé de faire beaucoup de quantité en Chine et en Turquie, vous prenez un risque de perdre beaucoup d'argent. Donc, il vaut mieux faire beaucoup moins de marge sur votre produit au début pour juste vous assurer que ça marche. Comme ça, vous avez même parfois aussi la possibilité de, pas la possibilité, mais des fois, malheureusement, vous avez cette opportunité qui est que l'atelier peut fabriquer les produits, mais le prix de vente, il est le même. Donc, vous allez gagner 0 euros ou 0 suivant dans quel pays vous êtes, 0 dollars. Ce n'est pas grave. Il vaut mieux que tu perds 0, que tu perds moins. Et ensuite, c'est toujours pareil. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut se dire, voilà, je veux réaliser mon produit. J'ai une idée, je sais que ça va marcher. Il y a un marché. Vous devez vous écouter. Foncez. Ça y est, vous avez vos 100 produits. On s'en fout de combien ça vous a coûté. Vendez-les. Prouvez-vous à vous-même. Prouvez au marché. Prouvez aux investisseurs, je ne sais quoi, à votre entourage, à votre famille. Prouvez que votre idée, elle marche. Si vous avez, en même pas un mois, deux mois, écoulé vos 100 produits, bravo, vous avez gagné. Il ne vous restera plus, maintenant, qu'à aller en Chine ou en Turquie. Et là, vous pouvez faire 1000 pièces, 5000 pièces, sans aucun souci, parce que vous savez que ça marche. Maintenant, deuxième scénario. Vous n'avez pas de prototype. Ça veut dire que vous avez juste une idée en tête. Alors, je vais vous donner deux conseils. Premier conseil, c'est de faire maquettiser votre produit. C'est très important. Il faut démarrer par une maquette. D'accord ? Vous faites faire ce qu'on appelle un patron. C'est très, très important. Donc, il faut absolument que les gens puissent, les usines surtout, mais même pour vous, que vous puissiez donner un maximum d'informations sur le produit. Donc, faites faire des croquis par des graphistes. Faites faire des descriptions, des dimensions, des mensurations. Bref, suivant votre produit, tout doit être clairement défini. Si votre projet n'est pas clair, vous allez dans le mur. Je répète, si votre projet n'est pas clair, vous allez dans le mur. C'est pour ça que vous devez faire cet effort de tout détailler. Quand une usine veut, quand vous demandez à une usine de fabriquer un produit, elle a besoin de savoir toutes les informations. C'est quoi la longueur, la taille, les dimensions, où on fait les plis, quel type de bouton, en quelle matière, fer, aluminium, cuivre, le tissu, qu'est-ce qu'on veut, du coton, de la lycra, du viscose, etc. Bref, on doit donner un maximum d'informations, les codes couleurs, etc. Plus vous allez donner d'informations, plus vous allez réussir votre projet. Et même pour vous, c'est important de le faire. Ce n'est pas la peine de nous contacter si tu t'es réveillé ce matin avec une idée. Ah tiens, je me suis réveillé avec une idée dans ma tête. Je vais essayer de contacter quelqu'un. Non, nous sommes des gens sérieux. Nous attendons de vous que vous soyez sérieux également dans votre démarche. Donc, si vous venez juste en disant, non, mais j'ai juste une idée dans ma tête, ce n'est pas bon. Vous démarrez du mauvais pied. Il ne faut pas nous appeler tout de suite. Vous allez trop vite. Trop vite, plus vite que la musique, comme on dit. Faites votre croquis déjà par un graphiste. Et ensuite, faites réaliser par un atelier. Regardez, je vous donne des exemples. Vous avez, admettons que vous habitez à Marseille. Vous voyez, vous tapez atelier de confection à Marseille. Vous allez trouver plein de sociétés qui sont capables de pouvoir créer pour vous votre prototype. Vous avez énormément d'ateliers en France. Alors, je parle de la France parce que je suis français, mais malgré que je suis résident en Turquie. Mais vous faites ça dans votre pays. En Belgique, c'est pareil. En Suisse, au Canada, j'en passe. En Afrique. C'est comme ça que vous devez démarrer. D'accord ? Comme ça, là, vous allez pouvoir contacter des ateliers. Vous allez les rencontrer physiquement. Vous lui dites, voilà, j'ai une idée. J'aimerais emmener mon idée à la réalité. Et eux, ils vont vous permettre, vous voyez, voilà, ils vont commencer avec vous ensemble dans leur atelier. Vous allez pouvoir commencer à faire ce qu'on appelle un premier prototype, un deuxième, un troisième, etc. Et au moins, vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même du temps, du travail. Parce que des fois, il y a des gens qui nous disent, ouais, j'ai envie à un prototype pour faire ça. Puis quand on leur donne un devis, c'est, waouh, c'est cher. Oui, mais tu ne te rends pas compte du temps qu'il faut passer sur le produit. C'est clair que si vous demandez des boutons avec des broderies spécifiques, avec, bref, des demandes qui sont hors standard, c'est normal que le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut que vous puissiez exactement savoir ce que vous voulez. Donc, c'est important de passer par l'étape prototype. Ça vous permet même peut-être aussi de vous faire économiser beaucoup d'argent parce que vous allez vous dire, oula, non, mais là, je suis parti trop loin. Il faut que je revoie mes exigences. Ou alors, mon idée n'était pas bonne, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est un très grand conseil que je vous donne. Maintenant, je vous donne un deuxième conseil. Vous avez des sites internet comme spritshirt.com où vous pouvez faire faire votre propre marque avec des t-shirts, des polos, des casquettes, des chemises, bref, avec tout genre de produits textiles, des suites, avec votre propre logo parce que si c'est juste ça que vous voulez faire, au début, pour le prototype, vous pouvez passer par ces sites. Alors oui, ces sites vont être beaucoup plus chers que la Chine ou la Turquie, mais je répète, ce qui est intéressant, c'est que là, vous pourrez faire 50 pièces, 30 pièces pour tester votre marché. Et ensuite, si vous les vendez bien, eh bien là, vous pourrez nous contacter pour faire de la quantité et avoir un très bon prix. Je vous donne un deuxième site dans la même idée que spritshirt, c'est Vistaprint, d'accord ? Donc, ils font également du textile, des chemises, mais également des sacs, des tote bags, etc., qui vous permettront de pouvoir lancer, on va dire, votre idée, vos prototypes pour tester votre marché. Donc, vous l'avez compris. Lancer sa marque, créer sa marque, ça nécessite d'être rigoureux sur vous-même, d'être pragmatique, de ne pas brûler des étapes pour vous donner toutes les chances de réussir. Suivez mes conseils et vous verrez, vous me remercierez, d'accord ? Et ensuite, eh bien, si vous êtes prêt et que vous avez toutes les conditions réunies, vous avez les prototypes, vous avez les maquettes et vous êtes prêt à passer une commande ou à vous déplacer en Turquie, eh bien, bienvenue, malhabha, je vous attends. Contactez-moi en dessous la vidéo. Vous remplissez le formulaire sur franceturquie.com, je vais vous montrer ça. Et puis, on prend rendez-vous et on s'occupe de vous. Voilà, ici, France Turquie, vous cliquez sur « Prenons contact » et vous remplissez le formulaire. Merci, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.